Bonjour, assalamu alaikum, je me représente, je suis l'administrateur de la page Facebook permaculture musulman. Je vais commencer par l'explication de la création de cette page Facebook, et ensuite pourquoi cette réunion, et enfin je vais faire un volet sur l'écologie et sur la permaculture. La première chose c'est qu'on a fait un constat où on a vu que l'état de la communauté musulmane, en ce qui concerne l'écologie, il n'était pas cohérent avec ce que nous enseignent le Coran et les traditions prophétiques. Quand on voit les pratiques des musulmans aujourd'hui, et ce que nous incite l'islam, on voit que c'est incomplet. Quand on pense écologie, on ne pense pas directement à l'islam, et quand on observe les comportements des musulmans aujourd'hui, ce n'est pas des références en termes d'écologie. Donc on s'est dit qu'il y avait un travail à faire sur la communauté pour les sensibiliser, et redonner tout le volet écologie, redonner tout son sens, et revaloriser toute la partie écologique au sein de la communauté musulmane. Donc on a créé une page pour, un, informer, dire ce qui se passe, dire que l'écologie fait partie de l'islam, que les prophètes étaient des écologistes, et que notre religion nous incite à être le plus écologistes possible. Ensuite, inviter au changement, donc dans la consommation, dans la vie de tous les jours, comment faire petit à petit pour, vu la routine et la vie qu'on mène tous les jours, notre quotidien, où on vit dans des bois qui sont loin de la terre, comment faire pour se reconnecter à la nature, et avoir un impact moins négatif et destructeur par rapport à la planète. Et ensuite, le mieux pour nous, c'était d'aider aussi, conseiller et donner l'exemple en termes d'entrepreneuriat et d'initiatives qui combinent écologie, islam et économie sociale et solidaire. Donc pour nous, le top, c'était qu'à la fin, les personnes créent des entreprises qui allient tous ces domaines. Au fur et à mesure des interactions qu'on a eues avec la page Facebook, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient des projets un peu partout, et l'objectif, c'était de les mettre en relation pour qu'ils puissent s'entraider, et se développer chacun, et développer l'état global de la communauté. Il s'avère qu'à Lyon, il y a pas mal de porteurs de projets, du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de les réunir, de les forcer un peu, parce que la permaculture vise à éveiller les consciences et à faire en sorte que les personnes soient autonomes, et qu'elles soient autonomes d'un point de vue connaissances, d'un point de vue alimentation, d'un point de vue habitat, etc. Et là, le top, ça a été que des personnes d'ici prennent l'initiative d'organiser des rencontres, et ce qu'on aimerait, c'est qu'en fait, un peu partout en France, qu'il y ait ce type d'assises qui se fassent régulièrement, sans forcément notre intervention, donc nous, on reste à votre disposition pour aller sur ce genre de choses, mais on vise aussi l'autonomie pour chacun, qu'il y ait des groupes autonomes et d'un entraide un peu partout en France. Donc là, on profite de la journée pour que cet après-midi, il y ait des porteurs de projets qui puissent se rencontrer, qu'on puisse les aider à développer leur projet, savoir là où ils ont des difficultés, ou alors que leur retour d'expérience puisse servir aux autres. Et en même temps, vu qu'on est présent, de permettre de sensibiliser les personnes qui ne sont pas forcément conscientes de ce qui se passe aujourd'hui, et de pouvoir faire en sorte que le message écologiste atteigne le plus de personnes possible. Donc, d'écologie, qu'est-ce que c'est ? Avant de commencer, n'hésitez pas à me couper pendant mon intervention, il n'y a pas de souci. Plus c'est interactif, le mieux ce sera un chabon. Insister si j'entends pas, c'est une question et que j'ai pas dû insister fort. Donc la première chose, c'est l'écologie, en fait c'est la science des interactions entre les êtres vivants et leur environnement. Écologie, c'est quoi ? L'un des sens, c'est une personne qui milite pour la protection de l'environnement et le respect de la nature. Dans l'intervention précédente, on a vu que c'était, en fait, théoriquement, c'est l'un des rôles du musulman, de veiller à l'équilibre qui opère sur la planète. Alors qu'aujourd'hui, on constate que c'est pas forcément le cas de tous les musulmans. Alors que la finalité de la religion, on va pas s'attachèter à dire, c'est préserver la religion, préserver la vie, préserver la raison, préserver la descendance, préserver les biens. Comment préserver la vie ? Quand on regarde, il y a une personne qui s'appelle Maslow qui a établi une hiérarchie entre les besoins de l'être humain. Et la base, c'est se reproduire, s'abriter et se nourrir. Le minimum de l'être humain pour qu'il puisse vivre, c'est ça. Et donc, se nourrir et se reproduire, c'est lié à notre alimentation. Bien vivre, enfin, bien se nourrir, ça permet d'être en bonne santé. Sauf qu'aujourd'hui, avec la nourriture moderne, ça a des impacts sur notre santé, vu qu'il y a des personnes qui deviennent stériles selon leur alimentation. Il y a des conséquences qui existent qui font que, selon notre alimentation, on peut devenir stérile, on peut avoir des cancers, on peut avoir des maladies, etc. Donc ça, c'est l'impact direct. La façon dont on se nourrit, ça va avoir des répercussions directes sur notre vie. Et ensuite, indirectement, il y a des impacts qui font que, selon la manière dont on se nourrit, mais pas ce qu'on consomme, mais ce qu'on achète. Parce que, si on ne produit pas sa propre nourriture, enfin, la plupart des gens achètent leur nourriture, et donc, ils financent un système. Et quel système, aujourd'hui, quel système on finance ? La majorité, c'est de l'agriculture conventionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est que l'agriculture conventionnelle ? C'est le fait de... c'est ce qui est le plus répandu, aujourd'hui, en France et dans de nombreux pays hors de France. Donc, elle consiste à utiliser tout ce qui est mécanisation, trapteurs, labours du sol, travail du sol, mais qui fait que ça contribue à la destruction du sol, gaspillage de carburant, gaspillage d'eau, utilisation d'engueilles chimiques, de pesticides chimiques. On ne respecte pas les cycles naturels. On va imposer, en fait, dans la nature, les végétaux et les animaux ont des cycles qui font qu'à telle période, il y a telle ou telle étape. Là, on fait en sorte qu'on cultive des végétaux sur des périodes qui ne sont pas appropriées. Donc, là, ce que disait tout à l'heure le frère Raffatrallah, il disait que l'homme, il essaie de contrôler la création en mettant en place des conditions pour faire en sorte qu'on maîtrise la création sans respecter son cycle naturel. Mais c'est pareil pour les animaux, dans les élevages, ce qu'on appelle désaisonner. On a un éleveur, enfin, une personne qui connaît bien la filière Raffatrallah qui pourra peut-être y répondre plus tard. C'est qu'il y a des animaux qui sont désaisonnés qui font qu'au lieu de faire les flottis et le lait à des périodes bien précises, on les désaisonne pour que toute l'année, on ait du lait et qu'on puisse le vendre aux consommateurs. Le fait d'irriguer les cultures, ça contribue à... En tant que consommateur, qu'est-ce qu'on achète ? On achète un produit qui a un goût et qui a une taille. La plupart des produits qu'on achète, c'est lié au poids. Et donc, on disait que plus il est gros, plus il a de vitamines. Théoriquement, c'est ce qu'on pense. Sauf que la façon dont est faite l'agriculture aujourd'hui, en irriguant, en utilisant des engrais, etc., ça gonfle les frais légumes. Mais en fait, c'est comme... Enfin, les vitamines qu'il y a dedans, c'est le minimum. Surtout, même les semences, les graines qu'on utilise pour ces cultures, c'est des graines qui sont choisies exprès pour que la carotte, par exemple, ait la bonne couleur, la bonne taille, etc. Mais qui ne contiennent pas forcément... Enfin, on néglige, on met de côté la partie nutritionnelle. On dit, voilà, le consommateur, quand il est au marché ou au magasin, quand il achète ses carottes, il n'y a pas marqué combien de vitamines contiennent cette carotte. Il regarde, il voit la couleur, il voit la taille. Et donc, il achète en fonction de ça. Donc, les producteurs, ils se basent... Enfin, leur intention, c'est de gagner de l'argent, de fournir un produit qui va être acheté, mais ils se fichent de la santé du consommateur. Donc, c'est là où nous, on doit savoir ce qui se passe derrière, savoir... Enfin, être du... Enfin, se rapprocher des producteurs pour savoir, eux, quelles sont leurs intentions, soutenir qu'il y a des petits producteurs qui produisent en utilisant des semences paysannes, des semences anciennes, qui ont toutes... qui produisent en général des aliments qui ont beaucoup plus de nutriments que ce qu'on trouve... Même en bio, le bio... Enfin, ça devient de plus en plus industriel et ils reproduisent des systèmes capitalistes où on fait que les gens, ils achètent parce que c'est marqué bio, parce que le fruit, il est gros, parce qu'il a la bonne taille. Mais, enfin, tout le bio n'est pas... Si, comment dire... Bio, ça veut juste dire qu'on n'utilise pas de produits chimiques pour cultiver. Mais ça ne veut pas dire que c'est plein de vitamines parce qu'en fait, les semences, quand ils font une sélection dans les grains, en fait, on va dire que la table, c'est un champ, on va planter des tomates et pour reproduire après des tomates, on va choisir, on va prendre des graines, on va récupérer les graines de chaque tomate. Mais on va sélectionner que celles qui nous arrangent. Et pour sélectionner, il y a plein de critères possibles. Là, aujourd'hui, comme on se base sur ce que le consommateur achète, on se dit qu'il veut une tomate rouge, par exemple, qui est de telle taille, qui se maintient bien parce que ça, c'est plutôt le transporteur. Comme on les produit en Espagne et qu'elles vont être consommées en France, loin de là où c'est produit, il faut qu'elles tiennent pendant le transport, etc. Donc, on va regarder des critères qui ne correspondent pas du tout à ce que le corps humain, en vrai, a besoin. Lui, le corps humain, il veut... Il y a le goût qui entre en jeu. Il y a surtout l'apport nutritionnel. Et ça, c'est complètement mis de côté. Quand on a un champ, on sélectionne... Enfin, le semencé peut sélectionner des tomates qui vont faire que toutes les tomates auront la même taille, la bonne couleur, etc. Alors que ce qui a été dit dans la conférence précédente, c'est qu'en fait, la nature, elle a besoin de diversité. L'être humain a besoin de diversité. Et donc, normalement, on devrait prendre les tomates, sélectionner les tomates qui ont poussé, mais qu'elles soient petites ou grandes, qu'elles soient rouges ou noires. Parce que dans la nature, il y a une diversité qui va faire que pour un même plan ou une même culture, il y aura des couleurs, des nuances de couleurs différentes. Ce n'est pas parce que c'est pourri ou quoi, c'est que c'est la nature qui est pleine de diversité. Et donc, il faut préserver cette diversité. Et le problème, c'est que même en bio, maintenant, aujourd'hui, on fait en sorte de sélectionner des graines qui vont bien pousser chez les gens qui vont acheter les graines, les maraîchers, ceux qui cultivent, les agriculteurs, parce qu'eux, ils ont un client derrière qui veut que toutes les carottes soient bien oranges, qu'elles aient la même taille, etc. Et donc, ça, c'est notre devoir que quand on achète, on ne chipote pas en disant « ça, c'est une petite carotte, je ne l'achète pas. » Parce que sinon, après, c'est quoi ? En fait, chaque fois qu'on agit, il faut penser aux impacts, aux conséquences derrière. Si je n'achète pas les petites carottes, elles vont rester, elles vont être jetées, enfin, là, il peut y avoir des questions de gaspillage, elles vont être jetées ou quoi. Et de toute manière, le producteur, lui, il faut qu'il soit payé, enfin, le magasin et le producteur, il faut qu'il soit payé d'une manière ou d'une autre. Donc, même si on ne l'achète pas, c'est un lot, ça fait partie du lot. Et donc, de toute manière, en vrai, cette carotte, elle est payée, elle sera payée. Et donc, ça veut dire qu'on va payer plus cher, on va payer plus cher les carottes qu'on achète, parce qu'en amont, il y a tout un lot qui a été acheté. Donc, on l'achète ou qu'on ne l'achète pas, en vrai, elle est payée, cette carotte. Et après, il y a le fait que, par exemple, moi, je suis en stage, chez un maraîcher bio, on passe énormément de temps à trier, en disant, cette carotte, il y a un tout petit trou dessus, ben non, ça ne convient pas, le client, il ne veut pas des carottes avec des tout petits trous, ou alors, il ne veut pas une carotte avec, des fois, les carottes, elles sont discornues, elles ont des formes bizarres, ben, on les met de côté, etc. Et tout ça, en fait, quand vous, vous achetez quelque chose, on dit, le bio, c'est cher. Pourquoi ? Parce que le client, il n'est pas prêt, enfin, il y a peu de clients qui sont prêts à acheter des carottes, peu importe leur forme, peu importe leur couleur, qu'elles aient un petit défaut ou quoi. Là, on est le premier, quand on est au marché, quand on choisit soi-même ses fruits et légumes, on veut les plus beaux, ceux qui ont la meilleure forme, etc. Et tout ça, ça contribue à... Comment dire ? Ça déséquilibre le système. On fait qu'on paye des gens à trier des fruits et légumes, alors qu'après, on se plaint que c'est cher. Donc, il y a toute notre réaction à nous qui fait qu'après, ça a des impacts dont on n'a pas conscience. Le fait de cultiver, comme ça, l'agriculture conventionnelle, vu qu'il est plus rentable de produire certains végétaux, on ne laisse pas des champs vides en pâture, comme ça, en prairie. On fait en sorte que tout soit cultivé. Et du coup, ça, ça déséquilibre les systèmes ont fait que les animaux, les insectes, etc., ils n'aient plus d'espace pour vivre. Donc, l'impact de ça, c'est que ça réduit, au niveau mondial, ça réduit de plus de 50% le nombre d'espèces animales. En 40 ans, il y a énormément d'animaux qui ont disparu. Et pareil pour les végétaux. En fait, on contribue à un système. À chaque fois qu'on va acheter un produit conventionnel, nous, on cherche le pas cher. on dit, ben voilà, moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent, j'ai besoin de me nourrir, j'achète le moins cher. Sauf qu'on ne se rend pas compte qu'on permet de financer un système. Enfin, là, je vais acheter quelque chose avec 10 euros. Ces 10 euros, ils vont permettre à une personne, un jour, de détruire une forêt ou de financer les personnes qui produisent des engrais chimiques et tout ce contre quoi on devrait combattre. Et comment ils vivent, ces gens-là, grâce à nous, parce qu'on les finance en achetant pas cher. Donc la prochaine fois que se présente à nous le choix d'agiter d'une manière ou d'une autre, il faut penser aux impacts qu'il y a derrière. C'est ça notre responsabilité en tant que musulman et en tant qu'être humain, c'est de se dire quel système on veut. Est-ce que... Enfin, j'ai une certaine somme d'argent. Est-ce que pour moi, le principal, c'est de financer l'agriculture paysanne, préserver la biodiversité, préserver la planète et l'environnement ou de dire j'achète le moins cher mais après, il me reste assez d'argent pour acheter une voiture, acheter un téléphone avec Internet. Après, c'est une question de choix. Après, il y a tous les loisirs, tous les vêtements, est-ce que j'achète de la marque ou pas ? Est-ce que j'achète neuf ou est-ce que j'achète d'occasion ? C'est tous ces choix-là. En ce qui concerne le... Pour moi, il y a un point important, c'est les ressources non-renouvelables. Par exemple, le pétrole qui est l'une des ressources les plus utilisées au quotidien et gaspillée. Il y a peut-être une question. Je voulais juste vous dire si quand tu en fais le choix d'acheter dans l'agriculture, on va dire non-conventionnelle, forcément, peut-être, on sera aussi à acheter moins. Même si on ne se concentre que sur les aliments, acheter mieux, souvent, ça veut dire acheter moins aussi. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que quand on voit le gaspillage, ça forcera aussi les producteurs ou les distributeurs à... Parce que je crois, les statistiques, c'est combien ? C'est dans les grandes surfaces ? 50% de la nourriture, elle est gaspillée chaque année, je crois, dans les grandes surfaces en Occident. Ça vous poussera à revoir complètement peut-être la méthode des discreduits. Donc, il y a 50% de ce qui arrive dans les magasins qui est gaspillé. Mais déjà, avant que ça arrive au magasin, il y a déjà du gaspillage en amont qui fait qu'on gaspille ce qui reste dans les champs qu'on ne comprend pas parce que c'est trop petit alors que ça pourrait être comestible. Il y a ce qui pourrit entre le moment où c'est sorti du champ et ça arrive dans le magasin, etc. Donc, il y a du gaspillage à tous les niveaux. Et donc, le top, c'est même pas d'aller dans les magasins. Enfin, si possible, ce qu'ils peuvent éviter, c'est de se... de se fournir directement chez les producteurs pour ceux qui en ont la possibilité. Maintenant, il y a plein de sites et plein d'outils qui permettent de savoir où se situent les producteurs. Il y a le concept d'AMAP, donc l'association de maintien de l'agriculture paysanne qui permet à n'importe qui de faire en sorte que il y a... En fait, c'est une association qui met en... C'est des personnes qui se mettent en relation, qui créent une association avec un producteur ou des producteurs et qui fait que le producteur va produire pour fournir les personnes de cette association. Donc là, il y a un lien très fort. Tout à l'heure, ce qu'on disait dans la conférence précédente, il y a besoin de lien. Et donc, le fait d'avoir un lien avec son producteur directement, ça permet de... d'éviter le gaspillage. Et si les personnes d'associations disent « Nous, on prend tout tout ce qui est produit, on ne chipote pas sur la taille, sur le petit défaut, etc. » Lui, après, le producteur, justement, gagne du temps et ça le permet de vivre parce que l'agriculture, aujourd'hui, les producteurs français, ils sont en concurrence avec des producteurs qui sont dans notre pays, qui ont le droit d'utiliser des produits qui sont interdits ici, où le taux horaire n'est pas le même, etc. Donc, si on veut soutenir des initiatives, il faut le faire, mais c'est à nous de payer, de mettre l'argent pour ça. Mais je pense qu'on est dans une phase de transition parce que si maintenant, du jour au lendemain, on se barre tous des grandes surfaces, on n'a pas assez de producteurs, rien que sur le territoire français. Après, c'est plus dans le domaine, je ne sais pas, c'est mon impression. Là où je viens, il y en a très peu. Il y en a un ou deux qui font le marché le samedi, ils n'ont pas assez de marchandises pour les gens. Et c'est que vraiment une clientèle qui ont des moyens et tout. Donc là, on est dans une phase de transition, je pense qu'il faut y aller mollo. Non mais là, même là en disant, non, 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 là, si je dis tout de suite, je dis qu'il faut qu'on arrête d'aller chez les distributeurs, tout le monde ne va pas le faire. Donc ceux qui vont le faire, ça ne va pas déséquilibrer les systèmes et donc ça va, au contraire, plus les personnes vont quitter les grandes marques, plus ils vont aller chez les producteurs, plus c'est un cercle vertueux où les gens, il y aura une demande qui va se créer et ça va, justement, ça va inciter des personnes à se reconvertir comme moi avant j'étais ingénieur industriel, maintenant je veux ouvrir une ferme. Donc c'est parce qu'il y a un besoin et de la même manière en France, il y a assez de terres agricoles pour nourrir la population française. on produit, c'est incroyable parce qu'on produit des choses en France qu'on exporte parce que ce qu'on produit ici, ça peut coûter plus cher et on importe des choses à des tarifs inférieurs. ce qui s'agit bien en allant chez les petits producteurs, c'est que actuellement les grands agriculteurs, les agriculteurs industriels, ça les inciterait, parce que là, pour l'instant, ils se disent pour gagner de l'argent, il faut que je produise pas cher, il faut que j'achète des tracteurs, il faut que j'ai un maximum de surface. si demain, les gens veulent manger de plus bio, pas forcément certifié bio, etc., mais on va dire des choses qui ne sont pas chimiques, l'agriculteur, il se dit ok, je produis moins, donc là, j'ai 50 hectares, au lieu de produire sur 50 hectares, je ne produis que sur 1 hectare, je vais revendre les 49 autres hectares à 49 personnes qui ont chacune produire sur 1 hectare, ça va créer de l'emploi, ça va faire qu'au lieu d'utiliser un tracteur, du coup, on va consommer un peu moins d'étingir nous-l'homme, c'est-à-dire que l'agriculteur, il va arrêter de courir, parce que là, les agriculteurs travaillent 7 jours sur 7, 14 heures par jour quasiment, et il y a beaucoup de, dans l'agriculture conventionnelle, il y a beaucoup de suicides, et c'est l'une des raisons peut-être, qui fait que si les gens, ils avaient une exploitation agricole à taille humaine, ils s'en sortiraient mieux, chaque producteur pourrait fournir assez de nourriture pour la population, et le fait de dire aujourd'hui arrêtez d'aller vers le point de distribution, ça ne va pas d'équilibre le système, ça va permettre à ceux qui le peuvent de faire des efforts pour voir où ils peuvent se fournir chez les producteurs locaux. Après, il y a plusieurs types de producteurs, il y en a qui sont bio, mais il y en a qui sont, ils appellent ça raisonné, donc ils essayent de limiter quand même en utilisant des produits chimiques, après voilà, chacun fait avec les moyens qu'il a et comme il peut. Donc après, c'est chacun sa responsabilité. Pour en revenir à la question de ressources non renouvelables et le pétrole, pour moi, c'est vraiment un point majeur qui fait qu'aujourd'hui, là, on est en train d'utiliser une ressource et moi, je le visualise comme si c'était un compte en banque où il y a de l'argent qui appartient, qui nous appartient à nous en tant que vivants, mais aussi aux générations futures. C'est une ressource limitée. Donc on se dit, là, chaque euro que je dépense, c'est de l'argent en moins que mes enfants ne pourront hériter. Le pétrole, c'est la même chose. À chaque fois que nous, on fait un trajet pour aller au bout de la rue pour acheter du pain, par exemple, avec une voiture, alors qu'on pourrait y aller à pied ou quoi, c'est du pétrole en moins que nos enfants ne pourront pas utiliser. Mais nous, pourquoi on gaspille ? Parce qu'en réalité, il n'est pas cher. On peut se permettre de l'utiliser pour rien. Mais demain, quand il y en aura moins, eux, ils l'utiliseront, j'espère, s'ils sont conscients de la valeur que ça, uniquement pour les raisons nécessaires qui sont pour moi les ambulances, les pompiers, la police, enfin, c'est quelque chose vraiment vital. Nous, pourquoi on utilise des voitures ? Parce qu'on habite loin de notre travail, parce qu'on habite loin de l'école, loin de là où se retrouve notre nourriture, etc. Donc ça, c'est tout un système où on se dit, il n'y a pas le choix, je suis obligé d'avoir une voiture, sinon je ne pourrais pas vivre. Mais est-ce qu'on fait vraiment l'effort pour se dire, ben non, je vais travailler proche de chez moi, créer mon entreprise peut-être à la maison, faire l'école à la maison, etc. Donc voilà, après je vais essayer de citer les solutions possibles, mais déjà, faire un constat de qu'est-ce qu'on fait de mal, prendre conscience pour se dire, voilà, à chaque fois qu'on fait quelque chose, dire est-ce que je n'ai vraiment pas le choix et est-ce que c'est bien ce que je fais ? Parce que là, tout le monde, à chaque fois qu'on mange quelque chose, on se dit, ben c'est rien, je mange une pomme, c'est pas grave. Sauf que cette pomme, un, peut-être qu'elle contient du poison, parce que s'il y a des pesticides qui n'ont pas été éliminés, on les ingurgite, et en plus cette pomme, on la finance, et on finance une activité qu'on devrait trouver. Donc là, on a parlé d'agriculture, mais tout tourne autour de ça, en fait, parce qu'il y a tout ce qui est textile, donc la culture de coton et les élevages qui permettent d'avoir de la laine, et après, sans parler dans des fibres synthétiques, donc tout ça, le coton, par exemple, c'est l'une des cultures qui gaspille le plus d'eau, si on utilise des produits chimiques aussi, même une fois que le tricot ou le tissu est fait, on gaspille énormément d'eau pour le laver avant de le vendre au client, ou pour le teindre. Avant, je travaillais dans le textile, et du coup, c'est un peu ce qui a permis le déclic, c'est de me dire voilà, moi je travaille, ok, je travaille sur un bureau, sur un ordinateur, je ne suis pas dans les champs, je ne suis pas à la teinture, mais j'ai une responsabilité, j'avais l'impression d'avoir une responsabilité où je contribue à un système, où je vends à des clients des produits dont ils n'ont pas vraiment besoin, parce qu'on suit les modes, la télé nous dit que voilà, aujourd'hui, c'est la mode de mettre du rouge ou des motifs de tel ou tel type, et du coup, voilà, les industriels qui ont peu, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, eux, ils ne sont pas là pour répondre à un besoin, en vrai, ils sont là pour gagner de l'argent, ils se disent, comment gagner de l'argent ? En train d'avoir un besoin, en disant aux gens, vous avez besoin de vêtements neufs, parce que ce n'est pas bien, tout à l'heure, on parlait des enfants qui sont dans un milieu, même les adultes, le fait de, moi, par exemple, je me déplace en roller ou à pied, j'ai des remarques de mon entourage qui disent, ouais, mais ça, c'est pas, genre à mon âge, ou quoi, c'est pas normal de faire ça, mais ouais, mais moi, il faut être fort et savoir pourquoi on fait les choses. Moi, quand je prends une voiture, je me sens là, je me dis, je suis responsable des émissions de CO2, du gasoil qui est gaspillé, etc., donc, voilà, je, ok, on a un entourage qui peut avoir une pression sur nous, mais au contraire, c'est nous qui sommes dans le vrai, parce que c'est nous qui faisons les choses positives, c'est eux qui gaspillent, etc., et c'est à nous d'être forts, mais c'est la même chose avec la religion islamique. Là, quand on regarde les médias, ils nous disent, enfin, ils critiquent l'islam comme si c'était le pire des mots de la société, alors, et nous, à chaque fois, on se défend, parce qu'on sait que c'est ce qui est bon. Et bien, quand on est écologiste, ça devrait être la même chose, on devrait être sûr de nous, confiant, de dire, je fais ça pour une bonne raison, et essayer de donner des raisons, d'être un exemple pour les autres, en disant, moi, j'ai pas honte d'acheter des vêtements d'occasion, d'acheter des objets d'occasion, de ne pas avoir de télé, de récupérer de la nourriture, des fois, la biocop, ils donnent, dans le cadre de mon stage, on va livrer des biocop, donc des magasins bio, et ils jettent des produits, du pain un peu dur, des produits, moi, je les récupère, ça me gêne pas, parce que c'est déjà, un, je lutte contre le gaspillage, et deux, je fais une économie, j'achète bio, enfin, je consomme bio sans dépenser d'argent. Donc, voilà, après, c'est un travail à faire sur nous-mêmes, de ne pas avoir de gêne ou de honte, et se rappeler pourquoi on le fait. Prendre conscience aussi que, aujourd'hui, dans notre quotidien, on a très peu d'impact positif dans notre environnement. Est-ce qu'on, enfin, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est, enfin, qu'est-ce qu'on fait tous les jours ? On consomme de l'énergie, on détruit la planète d'une manière ou d'une autre, on contribue à un système où on consomme des choses qui font que ça pollue ou que ça détruit la planète, et qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est positif ? Donc, transmettre des savoirs, produire de la nourriture si nécessaire, si elle est nécessaire, produire des objets qui sont vraiment nécessaires, etc. Et ça, on ne se pose pas la question. On a tous un travail, une activité quotidienne journalière, et on se dit à quoi ça sert ? est-ce que la planète a vraiment besoin de faire ce que je fais chaque jour avant quand j'étais ingénieur ? Donc, mon rôle, c'était de planifier la production pour plusieurs usines textiles. Et je me disais, mais là, je suis en train d'utiliser des compétences, la planète se déséquilibre, il y a des problèmes partout dans le monde, et moi, à quel besoin je réponds ? Je réponds aux besoins de mon responsable, du propriétaire de la marque, qui dit, lui, il a besoin de s'enrichir, il a besoin d'argent, il a besoin de pouvoir. Comment il fait ça ? En produisant, en créant un besoin sur la population, en leur disant, vous, dévastez des vêtements. Et donc, moi, je réponds à un besoin de consumérisme, en fait. Et donc, moi, ça me dérangeait de contribuer à un système et en plus de participer à un système qui pollue et qui détruit. Et c'est du gaspillage. Et tout à l'heure, il y a le verset qui dit que les gaspillages sont les frères du diable. Le point clé, il est là. C'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour éviter tout ça ? Et qu'est-ce qu'on fait de positif, en fait ? Quelle valeur ajoutée en un ? Est-ce qu'on fait quelque chose d'humanitaire ? Est-ce qu'on fait quelque chose de social ? Est-ce qu'on produit de la valeur, en vrai ? Ou est-ce qu'on répond seulement à un besoin de la société et, en fait, on permet d'enrichir, d'utiliser nos compétences pour, au service d'une personne qu'on aide à rester à un système, enfin, à rester à une place qui ne mérite pas ? Je ne sais pas au niveau temps comme le temps il me reste. En cinq minutes, maintenant que j'ai dit pourquoi il fallait absolument changer les choses, c'est de donner des petites solutions que j'ai plus ou moins abordées. Donc, première chose, recycler, recycler les objets, récupérer quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre dans la mesure du possible, acheter d'occasion. Un point important, c'est tout à l'heure on parlait de télé. Donc, aujourd'hui, moi je ne comprends pas pourquoi des personnes possèdent des télés. Quand on voit le prix que ça coûte, le fait de payer chaque année un impôt dessus, le temps que ça prend, parce que le temps qu'on passe à regarder la... qui est fait au détriment de notre famille. Quand je regarde la... quand toute la famille regarde la télé, on n'est pas en train de se parler les uns aux autres. On n'est pas en train d'apprendre quelque chose de forcément utile. Même si à la télé, il peut y avoir des documentaires intéressants, etc. Mais ces documentaires-là, on peut les regarder avec Internet qui appartient à la dernière terre. moi je n'ai pas de télé. Excuse-moi, mais ils ont aussi trouvé autre chose maintenant. Dans les familles, on n'a même plus la télé, c'est Internet. Les enfants, les adolescents... Chaque problème en s'entend, je suis d'accord. Chaque problème en s'entend. En s'entend. Pour l'instant, on dit la télé. Ceux qui peuvent s'en passer, essayer de revendre ou de ne pas en acheter. Après, il y a aussi les problèmes d'Internet et d'autres outils de télécommunications. Chaque chose en s'entend. Déjà, si on arrive à tout se passer de la télé, ça serait déjà une grande avancée. Après, bien sûr, il faut faire des efforts pour se sevrer de tout ce qui est Internet et médias électroniques. acheter directement chez les petits producteurs, les amaps. Il y a un truc vraiment intéressant qui s'appelle le woofing. Toutes personnes qui connaissent, c'est une sorte de stage. Vous faites un stage chez un fermier. En général, il y a des fermiers bio ou en permaculture. Ça vous permet, ça peut être ponctuel ou sur des longues périodes, ça vous permet d'aller à la ferme. Vous êtes, en général, vous êtes nourri, logé, voire blanchi, en échange de votre travail. Sachant que ce n'est pas un travail vraiment difficile où vous n'êtes pas rémunéré. Et du coup, le fermier, il a quelqu'un qui est intéressé en face de lui, il essaye de lui apprendre et il n'essaie pas de la main d'oeuvre. Il ne voit pas la personne qui vient pour l'exploiter. Donc, ça, ça coûte environ 15 euros par an. Il y a pas mal de fermes partout en France qui permettent de bénéficier de ces stages. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a un frère en Bretagne qui a une ferme qui fait ça. Après, voilà, il faut voir tout type de fermes, etc. pour se reconnecter à la nature, c'est vraiment intéressant. Ça permet de prendre du recul, de recentrer les choses. Après, ce que je disais aussi, le fait de se déplacer plus à pied, en vélo, en rouleur, habiter plus proche de son travail. Donc, ça, il y a toutes les questions de t'entrepreneuriat qui font que la personne qui... Moi, je travaillais dans une usine textile et il y avait des personnes qui faisaient de la couture et je ne comprenais pas avec leur talent pourquoi elles se cassaient la tête à gagner le SMIC alors qu'en train de chez elles, elles pourraient gagner beaucoup plus... Bien sûr, ça a des inconvénients, mais pour moi, ça va être beaucoup plus d'avant. Tout ce qui est question de la proximité entre le domicile et le lieu de travail, ça, c'est difficile parce que souvent, c'est... Il y a aussi un grand grand l'ajout des collectivités dans leur... Quand elles font de la planification, elles doivent veiller à toujours faire des zones mixtes entre habitat et... Entre les trois fonctions, habitat, travail et loisirs. Ça, on va dire que ce n'est pas que dans notre... Enfin, si, c'est notre ressort, mais il faut aussi qu'il y a des conditions qui soient mises en place pour pouvoir faciliter la vie... Non. Ça, c'est des demandes qu'on peut faire au maire ou bien aux équipes municipales ? Oui. Donc, la première chose, c'est surtout de ne pas confondre difficile et impossible. Il y a des choses qui sont impossibles et donc ça, a priori, on ne peut rien y faire. Il y a des choses qui sont difficiles, mais c'est à nous de trouver des solutions pour les rendre possibles, justement, et les rendre accessibles. Donc, déjà, il y a plein de solutions possibles. Donc, oui, effectivement, travailler avec les municipalités dans la mesure du possible pour faire en sorte que... rapprocher les zones d'habitat et les zones de travail, mais aussi le fait de ramener son travail chez soi, ce que je disais, de faire un atelier de couture, par exemple, chez soi. maintenant, avec Internet, il y a des possibilités qui sont énormes, des potentiels qui sont inexploités. Et donc, on ne dit pas que tout le monde doit faire ça, mais il y en a beaucoup qui pourraient le faire et qui ne le font pas par peur, par manque de confiance, etc. pour beaucoup de personnes aussi de travail, c'est le lieu où le lien social se fait. S'ils sortent de là... On peut créer du lien ailleurs. C'est ça, en fait. Il faut toujours avoir... Si on dit aux gens de changer leur quotidien, il faut pouvoir, après, leur proposer... Ça, ça existe. Il y a les espaces de coworking qui se développent et ça, justement, c'est des besoins qui ne sont pas encore... auxquels on ne répond pas. Les gens veulent travailler à leur compte, mais veulent travailler avec d'autres personnes, enfin, au contact d'autres personnes et du coup, créer un espace comme ici, par exemple, où chacun travaillera à son compte. Maintenant, il y a des métiers qui sont dématérialisés, des graphistes, des développeurs informatiques, etc. Ils pourraient se rencontrer, travailler en partenariat, mais chacun à son compte, etc. Et donc, ça pourrait rendre la personne indépendante d'une hiérarchie, d'un financement externe. Donc, il y a des solutions. C'est à nous de faire les efforts et de chercher. Autre solution, c'est de... Oui, ce qu'on disait aussi tout à l'heure dans la conférence précédente, c'est le fait de manger mieux pour consommer moins de médicaments. Parce que la base... C'est l'hypocrate, je crois, qui a dit que ton premier médicament est ton alimentation. Et c'est la base de tout. En fait, pourquoi ? Quand il y a des maladies aujourd'hui, c'est parce qu'on consomme qu'on mange mal. Donc, au lieu, là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pareil, quand j'étais en industrie, on avait un problème, on cherchait une solution. En disant, voilà, la base, normalement, de l'ingénieur, c'est de dire, il y a ce problème-là, comment faire pour qu'il n'arrive même pas ? C'est faire du préventif, dire, comment faire pour ne pas tomber malade ? Enfin, la médecine, elle dit, les gens tombent malades, comment faire pour qu'ils se soignent ? Notre attitude, ça devrait dire, comment faire pour qu'ils ne tombent pas malade ? C'est ça, chaque chose qu'on fait aujourd'hui, comment faire pour que chaque problème qui arrive, comment faire pour qu'ils ne se produisent même pas ? Concernant l'alimentation, acheter des produits bruts et cuisiner soi-même, ça coûte peut-être plus cher, parfois, en achetant bio, par exemple, sachant que le bio, enfin, bio, ce qui est paysan, si ça contient plus de nutriments, ça cale, enfin, on n'a pas besoin d'acheter les mêmes quantités. Moi, j'ai été étonné, j'avais l'habitude d'acheter de la nourriture, avant que je devais une écologiste, on va dire, après avoir acheté des produits sains, j'ai dû réduire ma quantité par deux parce que je mangeais, enfin, arrivé à la moitié de l'assiette, j'étais calé. Donc, enfin, tout ça, c'est des choses dont on prend conscience qu'après l'avoir fait. Pour convaincre les gens d'acheter bio, ils disent c'est cher, mais si tu divises par deux la quantité, et que tu achètes brut et que tu transforces toi-même, enfin, acheter bio, ce n'est pas acheter des produits transformés, enfin, ce n'est pas acheter des campes flex bio enfin, ce n'est pas ça, ce n'est pas acheter, en fait, si vous achetez quelque chose, il ne faut pas acheter le même caddie, des gâteaux, des produits transformés avec marqué bio sur chacun. C'est sûr que comme ça, en faisant comme ça, vous ne devez pas faire d'économie, mais ça demande plus de temps parce que ça demande d'aller chez chaque producteur et cuisiner soi-même, etc. Tout à l'heure, on parlait aussi du minimalisme, donc pour moi, le fait d'avoir beaucoup d'objets, c'est... au bout d'un moment, quand on a trop d'objets, c'est nous qui leur appartenons, parce qu'on ne peut plus voyager, on ne peut plus déménager, parce que ça demande une logistique, etc. Le fait d'avoir un minimum d'objets, ça fait que déjà, on passe moins de temps à faire de ménage, moins de temps à ranger, moins de temps à les acheter, ça fait plus d'économie, vraiment faire en sorte d'avoir un minimum d'objets. Voilà, tout ça, c'est pour ceux qui peuvent le faire, mais au moins que vous en ayez conscience. Un gros, gros sujet, pour la communauté musulmane, en tout cas, c'est la viande. Déjà, premièrement, même dans le halal ou dans le halal, les conditions d'élevage, de mon point de vue, c'est inadmissible en tant que musulman, parce que peut-être que pour nous, parce que l'abattage est respectueux de la tradition, ou en tout cas du rite, la partie élevage, elle n'est pas respectueuse de l'éthique islamique. Donc, au minimum, la personne qui maltraite l'animal, elle aura des péchés. Et nous, est-ce que le fait qu'on finance ce système aussi, est-ce qu'on a une responsabilité ou pas ? C'est des questions à se poser. Si on le sait, oui. Si on ne le sait pas, c'est plus difficile. Oui, mais là, aujourd'hui, on sait que... Mais pas tout le monde en a ce qu'on dit dans les communautés du lois. C'est l'objectif, justement, c'est de transmettre ce message en disant est-ce que tu sais que la viande que tu es en train de consommer maintenant, elle est issue d'une vache laitière qui n'est pas... du coup, qui a été élevée pas pour la qualité de sa viande mais pour la qualité de son lait, qu'en arrivant en fin de vie, on la recycle en faisant de la viande et c'est ça qu'on mange. Et c'est quelque chose qui a été peut-être produit en Pologne ou en Roumanie, ce n'est pas local. Cet animal, il a été nourri, pareil, avec de l'alimentation pas saine, etc. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'école à la maison. En fait, reprendre son rôle en tant qu'éducataire pour élever ses enfants, etc. Parce que les personnes, enfin, la communauté qu'on veut... Si on veut réformer la communauté, ça va passer par nos enfants. Ensuite, le fait de... Le top, c'est de produire soi-même. Parce que là, on coupe tous les liens, en fait, entre le producteur et le consommateur. On produit nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir... Enfin, vivre en autarcie. Au contraire. parce que pour produire, il faut que j'aie des graines. Mais moi, je vais avoir des graines. Tout à l'heure, j'ai mon champ de tomates, mais j'ai besoin de carottes. Donc, je vais aller chez mon voisin qui fait des carottes et moi aussi, je vais en faire un peu, etc. Et donc, voilà, avoir l'entraide, etc. Après, il y a des personnes qui ont des dons en tout ce qui est bricolage, etc. Et l'agriculteur, il a besoin d'outils. Donc, ça, c'est toute une question de production soi-même. Et ça, dans la communauté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la conférence d'avant, où aujourd'hui, la réussite, c'est avoir un bon diplôme, avoir un bon statut social, gagner beaucoup d'argent, mais en réalité, pour moi, pour être heureux, c'est justement être indépendant et en disant, voilà, je produis ma nourriture, j'arrête de courir après le temps, après la société, et donc, je prends le temps de vivre et de prendre le temps d'apprendre la religion, etc., de se consacrer à l'essentiel. Après, il y a un point important aussi, c'est les habitats. Là, aujourd'hui, en France, il y a des gens, ils sont devenus propriétaires pour 7000 euros en achetant une terre agricole, en mettant dessus une cararenne. En fait, c'est des choix. Je ne dis pas qu'on doit tous faire ça, mais après, là, je prends un extrême, mais après, il y a des nuances, en disant, je peux acheter un terrain plus cher, je construis une maison un peu plus confortable, sophistiquée, donc voilà, après, chacun peut faire, mais il y a des solutions, il y a des gens qui l'ont fait, donc c'est à nous de savoir, de savoir que ça existe, ces solutions existent, savoir nous comment on peut y accéder, et les mettre en place et surtout les diffuser et montrer l'exemple. Parce que c'est ça notre responsabilité aussi, c'est de se dire moi je le fais et je le dis aux autres et je les aide à le faire. Parce que être heureux, voilà, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est être dans les montagnes tout seul, heureux, est-ce qu'on l'est vraiment ? Le bonheur, il est complet, seulement si on partage et on aide les autres à l'accès d'un changement. Voilà, voilà, ok, voilà. Juste, dans les solutions que tu as données, parce que c'est intéressant, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Comment on peut les retrouver ou en avoir d'autres ? Parce que c'est des, il y a des, certaines fois, nous avons quelques, on est tracassé par un problème, mais on ne pense pas automatiquement dans certaines solutions. La chose la plus simple, nous, ce qu'on vit, c'est l'autonomie intellectuelle, c'est de, enfin, là, on parle de share Google souvent, mais poser la question à Google, le premier effet, pour moi, c'est ça, de se dire, je ne sais pas, acheter local, je ne sais pas où, enfin, je veux chercher un producteur local, par exemple, je tape sur Google producteur local, et ça va me donner des résultats pour savoir où ils sont, mais il y a toutes les questions qu'on se pose, en général, elles se sont déjà posées avant, et donc il y a forcément quelqu'un qui a proposé la solution, ça c'est une première triste. Si vous cherchez et que vous ne trouvez pas, vous pouvez me poser à moi la question, il y a la page de la permaculture musulman, ou ceux qui, enfin, tous ceux qui sont dans ces domaines, c'est pas ce que je voulais dire, ce que je veux dire, des fois, on vit un certain contexte, ou situation, et il nous manque quelque chose pour comprendre la situation dans laquelle on vit. Et des fois, en ayant des solutions qui existent, ou d'autres modèles, ou d'autres modes, ou d'autres contextes, on rectifie notre manière de penser et de faire. C'est là où je veux en dire. D'accord. Par exemple, là, je pense que l'un des problèmes de notre société, c'est qu'on se dit, on en revient à la pyramide de Maslow, où l'un des premiers besoins, c'est de s'abriter. Comment faire pour s'abriter en ayant une maison ? Comment faire pour avoir une maison en ayant de l'argent ? En travaillant. Et aujourd'hui, le problème d'un société, pourquoi on veut travailler ? Pour gagner de l'argent. Pour s'abriter. Et si on savait qu'on peut devenir propriétaire pour quelques milliers d'euros, ça retournerait le problème en disant, voilà, en travaillant un peu, je peux devenir propriétaire, du coup, je peux consacrer, au lieu de consacrer ma vie à gagner de l'argent pour m'acheter une maison à 200 000 ou 300 000 euros, ben là, j'achète la maison au bout de quelques mois et après, je passe ma vie à vraiment faire ce que j'ai envie de faire. et effectivement, l'un des problèmes, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce qui nous empêche, enfin, de ce qui nous empêche de... Ouais, mais après, c'est de l'analyse, c'est de prendre le temps de se poser, de se dire, bon, qu'est-ce que je veux pour ma vie, pour mes enfants, comment faire, quels sont mes objectifs et comment faire pour atteindre ces objectifs, quels sont les moyens d'atteindre ces objectifs ? Et de se dire, voilà, j'ai un... De toute façon, mais ça, c'est un peu contenu dans la permaculture où il y a des bases qui disent que, voilà, dans tel domaine, il y a telle solution, etc. Donc, si on... Enfin, pour moi, le lien entre permaculture et l'islam, il est là, c'est que... l'islam nous invite à être cohérents dans tous les... tous les volets de notre vie. Et la permaculture, c'est juste que ça donne des moyens modernes, par exemple, l'école, la maison, etc., des choses qui sont pas forcément... qui ont pas été mises en avant à l'époque... Surtout que le système nous a obligés à rentrer dans une voie qui, eux, ça les arrange. Pourquoi ? Parce que, eux, ils veulent des gens qui consomment. Et plus on est des moutons qui consomment, plus on est dans leur piège. Nous, le but, c'est de s'éveiller, de se réveiller et d'aller à l'encontre de ça pour aller vers nos valeurs. Exactement. Et nous, il ne fera ce qu'il dit, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, il n'y a pas de communication entre nous. Lui, le problème qu'il a, c'est peut-être l'insultion, c'est moi qui l'ai ou c'est le voisin qui l'a. Mais vu qu'on ne communique plus entre nous... Oui. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut se poser, déjà discuter avec soi-même, savoir quel est le problème. Et après, on parle avec d'autres qui ont sûrement les solutions et qui ont... parce qu'ils ont expérimenté... Les personnes qui ont le plus de connaissances aujourd'hui, c'est celles qui ont le plus de problèmes parce qu'elles ont chaque fois chercher une solution pour chacun des problèmes. C'est ça, donc il faut discuter avec soi-même, savoir quel est le problème, le fond du problème, parce qu'en surface, il faut gratter un peu ce qu'ils se trouvent en surface pour vraiment savoir quel est le problème. Et après... Les ateliers, ça peut mieux. Oui, ça va. Du coup, c'est après-midi, il y a des ateliers, donc ceux qui ont des problèmes, même s'ils ne portent pas de projet, on pourra discuter. Oui. C'est juste qu'il y avait un frère qui posait une question en disant si tout le monde mange bio, est-ce qu'il y a assez de terre ? Donc du coup, c'est juste pour donner quelques détails à ce frère. C'est moi qui peux répondre ? Je peux le dire. J'ai juste une petite contribution à donner à ce sujet pour dire à mon frère qu'on a vu qu'avec 200 mètres carrés, on peut mourir qu'une famille de 4 personnes. Donc avec 200 mètres carrés, on peut mourir qu'une famille de 4 personnes. Cela prouve qu'on a quand même assez d'espace pour mourir les gens qui sortent plus vite ici, sans exporter. Déjà, un premièrement, techniquement, compte tenu des surfaces, de leur utilisation, parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de surfaces pour produire de la viande qu'on mange. Donc ce que je disais tout à l'heure, si on mange moins de viande, ça fait plus d'espace pour des frilégués. Ça, c'est la partie technique. Donc forcément, ça, on peut prouver par A plus B qu'on pourra nourrir la population en produisant de manière non conventionnelle. Le conventionnel, ça date des années après-guerre où on s'est dit, voilà, les gens meurent de faim, il n'y a plus d'agriculteurs, ils sont tous partis à la guerre, comme on fait pour nourrir les gens. Donc là, il fallait produire un maximum. Maintenant, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Mais ça permet de gagner de l'argent de produire de cette manière. C'est pour ça qu'on est resté dans ça. Maintenant, d'un point de vue religieux. Moi, quand je suis à la ferme, là où je suis en stage, je me dis, mais croire qu'il n'y aura pas assez de nourriture, c'est avoir un manque de confiance en Allah. Comment se dire que la création serait incomplète ou aurait un défaut en disant qu'il n'y aurait pas assez pour nourrir la population ? Moi, je vois ce qui sort de terre et ce qu'on se permet de jeter. Là, il y a des choses. Il y a des végétaux qu'on ne consomme pas juste parce qu'on n'a pas l'habitude. Il y a des végétaux dans le monde où, par exemple, je me trompe peut-être, mais c'est juste une illustration où, par exemple, en France, on mange la racine de la carotte et il y a d'autres pays où ils jettent la racine et ils mangent la feuille de la carotte, par exemple. En fait, il y a des mœurs et croire qu'on va manquer de nourriture, ça, c'est faux. C'est de la confiance en Allah pour moi où on se dit qu'il nous a forcément donné de quoi subir. Cheikh Sha'arawi, il a dit que tant qu'il y a le risque des gens se trouve dans les montagnes et que tant qu'il y a des montagnes, il y aura le risque pour eux. Donc, il y en a des montagnes. En tant que musulman, on ne peut pas avoir le doute en se disant qu'il faut absolument quelque chose de chimique et de nocif pour survivre. Voilà, je fais comme. Après, cet après-midi, on pourra continuer. Au revoir. んでurteint déverglocher. ça fait du bien. Sous-titrage ST' 501